bienvenue sur l'épisode numéro 24 de longues avec anna moi c'est anna et ceci est un podcast principalement de tricot et de temps en temps de couture vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux sous le pseudo longues avec anna donc ça inclut instagram facebook mon site longues avec anna.com vous pouvez trouver mes patrons qui sont disponibles sur ravelry je pense que vous pouvez les trouver sur longues avec anna mais sinon je me suis mise à utiliser mon mon vrai nom pour le design qui est anna d'hervoot donc voilà je mettrai tous les liens comme d'habitude en bas de cette vidéo et puis voilà je pense que c'est à peu près tout vous pouvez me retrouver vous pouvez également me suivre sur ma page patreon si vous voulez me soutenir là bas pour découvrir les coulisses de mon travail donc je vous présente les patrons sur lesquels je travaille en avance pour le plus haut niveau je fais des vidéos deux à trois fois par mois j'en mets des photos choses comme ça et c'est aussi longues avec anna je vous mettrai encore une fois le lien en dessous et puis cette chaîne youtube où vous m'avez déjà sûrement trouvé vu que vous regardez cette vidéo voilà alors c'est l'épisode numéro 24 la dernière fois que j'ai tourné c'était il ya un mois donc ça fait pas si longtemps que ça mais avant l'été j'avais envie de tourner un épisode pour vous montrer les derniers patrons qui sont sortis ou qui vont sortir sur quoi je travaille parce que je peux vous montrer ce que je suis en train de tricoter en ce moment et puis et puis voilà je sais pas quand est ce que je pourrais tourner cet été donc donc voilà j'avais envie de faire une petite vidéo quand même avant le beau jour aujourd'hui on va donc parler principalement de tricot mais avant ça je voulais vous remercier pour les gentils commentaires et tous les j'aime sur la vidéo que j'ai posté avant-hier je crois aujourd'hui on est vendredi et j'ai posté une vidéo je crois c'était mercredi soir sur notre voyage en islande je vous avais dit dans la dans le dernier podcast que j'allais faire un petit vlog donc voilà j'ai fait un petit vlog de 10 minutes je voulais pas que ça soit trop long et voilà donc il ya un petit peu de magasin de laine et puis il ya beaucoup de paysages la seule partie que j'ai pas filmé c'est notre après midi à rékevik parce qu'en fait il pleuvait énormément le matin on avait fait la récadalure smoky valley et on s'était retrouvé en haut de la montagne sous une tempête et après on a été rékevik passé l'après midi mais il pleuvait vraiment beaucoup donc du coup on s'est baladé un petit peu et puis après moi je me suis baladé toute seule dans les magasins de laine et puis dans les petites rues pendant que ma fille dormait faisait s'assiedre dans la voiture avec mon conjoint donc voilà mais il pleuvait tellement que j'ai pas du tout filmé la ville en fait ça avait pas vraiment d'intérêt donc c'est pour ça qu'il ya aucune il ya aucune vue enfin aucune vidéo sur sur la ville de rékavik mais mais c'était quand même sympa de la découvrir vite fait et bah voilà on s'est dit que on y retournerait forcément un jour donc on referait la ville et on cette fois ci sous un meilleur temps on espère je suis très très contente visiblement ça vous a énormément plu c'est vrai qu'on a la chance d'avoir fait pas mal de photos et de vidéos aux drones et ça donne vraiment un un autre aspect sur sur la vidéo ça donne vraiment un autre plan et dans des paysages comme l'islande c'est vraiment c'est vraiment chouette en fait d'avoir ce genre de plan donc voilà donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps parce que la dernière fois je vous avais dit que j'allais mettre la vidéo et le voyage était il ya deux mois donc j'ai pas travaillé deux mois sur la vidéo mais disons que ça m'a pris énormément de temps pour faire un 10 minutes vraiment sympa avec des beaux plans des beaux paysages donc voilà je voulais vraiment vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissé en me disant que ça vous avait fait voyager que les paysages étaient magnifiques fin là même si j'ai c'est pas moi qui est voilà on a juste filmé ce qui était magnifique mais donc voilà si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la regarder ça dure que dix minutes mais ça vous montre un petit peu notre notre petit tour notre voyage donc voilà je voulais vous remercier sincèrement pour vos gentils commentaires alors qu'est ce que je porte aujourd'hui et bien écoutez c'est pas encore le temps magnifique ici en angleterre il faisait très beau la dernière semaine les deux dernières semaines et puis là ça y est aujourd'hui il fait pas beau donc comme je suis à la maison c'est pas trop grave mais sinon pour aller dehors il faudrait que je mette mon manteau quasiment je porte ma deuxième version du gilet margot qui est un gilet que j'ai sorti l'année dernière au mois de juillet donc je vous le montre petit taille corde en haut la fameuse dentelle sur le devant avec des côtes torses et la superbe dentelle du raglan du margot voilà et puis la dentelle dans le dos aussi et donc les petits boutons donc ça c'est la deuxième version que j'avais fait la première version vous la connaissez sûrement elle est ici c'est une version que j'avais fait en julie asselin et j'avais eu envie de faire une deuxième version un peu plus un peu plus été et donc du coup j'avais utilisé de la laine de chez tôt le matin yarn c'était une base 100% mérino de mémoire fingering et c'était coloris valentine donc c'est un rose avec plein de petits speckles de rose de mauve enfin il est magnifique ce coloris voilà si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi je suis pas trop speckles pas trop variation je préfère les couleurs pleines ou avec un tout petit peu de nuances et d'habitude les speckles c'est pas vraiment mon style et en fait ce coloris je l'adore enfin vraiment lauriane a quand elle a posté la photo je me souviens j'avais acheté la laine tout de suite je la trouvais magnifique donc j'ai décidé de refaire un margot dedans déjà l'année dernière je l'avais tricoté au mois d'août je crois et je l'avais tricoté en version plus courte donc et plus serré donc j'avais fait une taille 80 au lieu de 85 ce qui fait que j'ai quasiment pas d'aisance en fait j'ai un centimètre d'aisance donc quand je le ferme c'est comme vraiment serré voilà mais c'était c'est pas grâce que le but c'était de le laisser ouvert celui là j'ai quand même mis des boutons j'aurais pu les enlever en même temps j'ai quand même mis des boutons mais en fait l'idée c'était vraiment de le porter ouvert donc je l'avais fait un tout petit peu plus court il est pas crop du tout mais voilà je l'avais fait un petit peu plus court et puis pareil les manches j'avais fait des manches un petit peu plus courtes que souvent quand il fait beau je remonte un peu donc voilà mais sinon c'est exactement le même gilet donc je vous dis là je l'ai ressorti hier ce hier il faisait très beau et je l'ai remis aujourd'hui en fait là il fait pas très beau aujourd'hui c'est pas grave on va quand même prétendre donc voilà ce que je porte et puis c'est tout ah oui et puis au pied j'ai aussi je ne mets quasiment plus mes chaussons j'ai remis mes mes superbes chaussettes islandaises en en je ne sais plus quelle laine du coup parce que je ne sais pas quelle laine ils avaient utilisé je les avais acheté déjà tricoté pendant le voyage voilà donc je vais vous présenter aujourd'hui trois projets finis et je vais vous parler d'un projet qui est en cours et je vais vous parler d'un projet à venir et enfin je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai ramené d'un événement où j'ai été samedi dernier alors le premier projet terminé que j'ai fait terminé depuis déjà plusieurs semaines et qui est un patron qui vient juste de sortir le 11 mai je crois donc samedi dernier en fait c'est le gilet rosa donc si vous me suivez sur sur instagram sur ma newsletter aussi j'ai ah oui je j'ai une newsletter dans laquelle je mets un code de réduction qui est un petit peu plus important que les codes que je mets sur les réseaux sociaux donc avant la sortie d'un patron j'envoie toujours une une newsletter avec un petit code un peu plus important donc si ça vous dit de vous inscrire la newsletter pour savoir quand est ce que les patrons sortent etc il faut aller en sur mon site longaïcana.com et c'est tout tout en bas de la page j'ai écrit inscrire votre adresse e-mail etc et donc vous le mettez et je crois pas qu'il y ait de confirmation d'e-mail mais normalement c'est bon vous vous êtes inscrit tout de suite quoi donc voilà donc je l'ai sorti samedi dernier donc le gilet rosa qui est un petit gilet en fait que je voulais en fait j'avais envie de réutiliser ce raglan que j'avais utilisé pour le margot depuis déjà longtemps et j'avais prévu à la base de sortir ce patron il ya quelques mois mais je voulais absolument utiliser cette laine ci qui est la laine de yarn by simone voilà j'avais vraiment ce coloris en tête pour ce gilet qui est le coloris rose des bois et j'ai utilisé en fait de la merino superwash msw c'est comme ça qu'elle appelle sa base simone et le mohair et soie pareil qui s'appelle comme ça je crois qu'il me reçoit de chez yarn by simone et c'est le coloris rose des bois et en fait quand j'avais été au csf donc fin novembre début décembre c'est absolument ça que je voulais acheter je ne voulais enfin là je m'étais dit si tu dois acheter une laine c'est ça c'est ce combo et parce que j'avais dans l'idée de faire ce gilet et en fait je me souviens très bien être dans le dans le rr en direction de la nocturne de du csf et d'écrire un message à élodie de tête en l'air sur instagram et lui dire dis moi qui est encore la merino superwash et le mohair rose des bois je veux vraiment en acheter trois chaque et elle m'avait dit ah non malheureusement il y en a plus c'est déjà parti et du coup j'étais trop déçue parce que voilà c'était vraiment l'achat que je voulais faire au csf mais voilà mais simone m'a dit t'inquiète pas je vais en remettre en ligne au mois de janvier donc tu pourras l'avoir au mois de janvier donc du coup je l'ai reçu fin janvier je crois et donc je me suis mise au gilet directement mais forcément il a pris un peu de un peu de retard pour cette raison là mais bon c'était pas trop grave et puis donc voilà j'ai décidé de le sortir là donc le gilet rosa qui est un petit gilet donc colvé pour changer du margot qui a un col rond là j'ai fait un colvé j'ai fait des côtes de deux au lieu de côte torse j'ai repris donc effectivement ce raglan que j'avais déjà ici j'ai enlevé la dentelle et je les fais vraiment tout simple en jersey je les fais court en version crop pour pouvoir le mettre sur des robes en fait ou des jupes hautes ou des pantalons taille haute celui là je les fais donc avec des manches longues et puis des petites côtes de deux en bas et j'ai décidé de mettre plein de petits boutons parce que je trouvais ça vraiment très joli de faire plein de petits boutonnières plutôt que que genre quatre grandes et et voilà et du coup donc l'échantillon c'est 23 mailles donc il peut être tricoté soit avec ce mélange merino superwash et mohair enfin merino ou bfl ou peu importe enfin une une fingering en fait et un mohair soit il peut être tricoté avec un seul fil je vais vous montrer une autre version avec un seul fil donc voilà donc là moi j'ai utilisé yarn by simone simone a ouvert des précommandes pour celles que ça intéresse vous avez jusqu'à dimanche pour commander sur son site elle a proposé six coloris donc il ya celui là le rose des bois il ya le fameux madame rêve qui est son bourgondi il ya le noir qui est only black de mémoire il ya un coloris cerise qui est un peu un rouge plus rouge orangé un peu il ya until midnight qui est un bleu marine magnifique que christelle de chris katnitz a utilisé pour sa version test il y en a encore un autre du coup je ne sais plus ce que c'est l'autre mais c'est voilà c'est sur son site donc yarn by simone.com dans la section kit rosa et comment dire et vous pouvez commander jusqu'à dimanche en précommande donc voilà après vous pouvez utiliser bien sûr en fonction de votre budget n'importe quelle laine donc il ya des personnes qui l'ont fait en or de drops avec le mohair pixel de drops et voilà ça marche très très bien aussi il n'y a pas de souci du moins que vous avez une fingering et un mohair il n'y a pas de problème comme d'habitude je vous conseille d'aller dans la partie idée de fil sur le patron je vais peut-être y aller maintenant pour regarder ce qui a été utilisé ce que j'ai pas noté ce qui a été ce qui a été utilisé en fait comme comme fil mais je sais qu'il y avait ça alors il ya un ideas donc c'est là je sais pas si vous verrez très bien mais voilà il ya un ideas en haut message là où est ce que c'est voilà il ya là il ya un ideas et vous cliquez dessus et vous verrez en fait ce qui a été utilisé par pour le coup par les testeuses ou les gens qui viennent de commencer le projet donc là il ya de la yarn by simone il ya de la fonti soyeuse qui est donc de la fingering je pense mais encore laine arco iris il ya de la katia silky lace qui doit être aussi de la fingering ah bah lace non ça va être de la dentelle mais du coup avec un mohair il ya la filcolana de ça c'est une marque danoise je crois la signa de filcolana ça c'est de la dk enfin voilà il ya plusieurs il ya plusieurs comment dire base comme ça qui peuvent convenir dans plein d'autres marques du monde vous avez fingering et mohair par exemple pour cette version là c'est très bien donc voilà la version rose des bois que j'adore et qui est que j'ai déjà pas mal porté comme il faisait pas très beau dernièrement là avant qu'il fasse beau genre deux semaines dix jours et que ça revienne aux moches et donc j'ai fait une autre version parce que j'ai un mariage en fait au mois de juillet et j'avais envie de porter comment dire ce gilet parce qu'il ya pas mal de gens qui vont dire ça serait super pour un mariage alors il ya plusieurs personnes qui veulent le faire pour leur mariage comme gilet à porter sur leur robe donc je suis très très touché qu'il ya des mariés qui vont se marier avec mon gilet je trouve que c'est c'est hyper chouette et d'autres personnes qui vont juste aller à un mariage en fait et qui disait ça serait ça serait parfait donc ça c'est l'autre version c'est la version blanche donc exactement pareil voilà avec des petits boutons des petits boutons aussi donc j'ai mis des photos sur instagram il ya des photos sur la page du patron si vous voulez le voir porter et cette fois ci je les tricoté donc dans une laine sport mais ça peut être tricoté dans une déca ça dépend vraiment de votre votre façon de tricoter puis l'épaisseur de la laine parce que des fois la déca elle va être assez épaisse ou elle va être assez fine pareil pour la sport moi je vais tricoter dans la queen senko j'ai pu les étiquettes coloris je ne sais plus comment il s'appelle il ya un rose pâle et il ya un plus un crème et moi j'ai pris le crème j'ai noté le coloris sur la page sur la page ravelry et sur le patron je peux regarder si je vois comment il s'appelle déjà le coloris donc chic a dit et grès et grès je peux trop comment ça se dit je sais pas trop ce que c'est donc voilà donc du coup avec un seul fil donc ça le rend en fait plus estivales entre guillemets et puis j'ai fait des manches 7 8e vous pouvez aussi faire de manches trois quarts si vous voulez j'ai ajouté la variation pour les manches 7 8e au début j'avais fait juste une des instructions pour les manches longues et comme vous aviez beaucoup aimé cette version j'ai ajouté les instructions pour faire l'autre type de manches qui est un petit peu plus courte donc voilà le gilet rosa qui peut vous accompagner je vous dis sur des robes sur des pantalons taille haute des jupes taille haute des shorts taille haute que ce soit pendant les beaux jours ou cet hiver pour la pour une version en mohair voilà il ya mes testeuses ont fait des magnifiques des versions c'était vraiment très chouette donc voilà le patron est sorti quand est ce que je vous ai dit samedi dernier et voilà visiblement il vous a beaucoup plu donc ça me touche énormément merci beaucoup j'ai hâte de voir toutes vos versions fleurir dans les prochains mois puis en plus il est tellement rapide à faire vu que il est il est court c'est voilà il est court et puis c'est un échantillon un peu enfin c'est pas aussi fin que de la fingering qui prend du temps c'est pas non plus comme de la worsted qui se tricote très vite mais voilà comme c'est entre des cas et sport c'est quand même ça se tricote quand même très vite donc c'est chouette donc voilà ça c'est le gilet rosa et puis alors après je vous présente un autre patron qui va sortir le 1er juin donc exclusivité sur le podcast parce que je vais pas avoir le temps de tourner un autre podcast juste pour celui là donc je me suis dit que j'allais vous le présenter je l'ai déjà présenté sur patreon il ya plusieurs semaines avec les photos c'est le petit t-shirt rose picot donc j'essaie de vous le montrer voilà donc c'est un petit t-shirt tricoté en laine katholian qui est une laine anglaise voilà et c'était une base bfl et soit il n'y a pas le nom le point il n'y a pas les pourcentages sur l'étiquette mais c'est quelque chose comme 55% bfl 45% soif enfin il ya vraiment beaucoup de soi dedans ça se voit parce qu'elle brille et puis alors il ya un drapé vraiment de folie donc et puis la petite chose jolie c'est comment dire le la dentelle dans le bas qui fait comme le pull roumi un petit comment ça s'appelle une bordure à vous êtes en train de me dire le nom là je le sais à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle c'est pas à chevron parce que les chevrons c'est pas ça ah je sais plus à chaque fois j'oublie et je vais finir le podcast ça va me revenir donc voilà je vais vous montrer une photo portée en exclusivité je mettrai des photos sur instagram mais parce que là je vais pas le mettre maintenant mais on est allé faire des photos dans les champs de colza le 30 mars et il faisait hyper beau voilà ça n'a pas duré donc je vous montre une photo portée sur une jupe longue donc voilà c'est mes petites cartes de présentation de deux modèles donc voilà donc manches courtes il ya quand même pas mal d'aisance de mémoire j'ai 15 cm d'aisance sur le mien donc je vérifie sur le patron mais je crois que c'était ça 15 cm donc voilà entre 10 et 20 cm vous pouvez le prendre le faire plus serré le faire un peu plus lousse il ya une encolure voilà ronde légèrement dégagée pas trop non plus mais un petit peu et une toute petite manche avec avec tout en finition côte torse comme comme j'adore et donc donc voilà donc c'est une trêchette laine c'est la base islington de catoliarn donc c'est une collaboration je connaissais pas enfin je connaissais catoliarn mais j'avais jamais tricoté leur laine et c'est vraiment très chouette le coloris je l'ai noté je ne suis plus sûre de comment comment ça s'appelle exactement mais pareil je l'ai noté je le noterai sur la page de projet ravelry et je sais qu'elle elle aura début juin des quantités pour pour tricoter ce petit pull mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi encore une fois vous pouvez le faire en lin vous pouvez le faire en coton alors il faudrait qu'il ya un petit peu de drapé pour que ça soit vraiment joli donc il faudrait voir un petit peu comment ça donne avec des fibres comme le coton mais mais pareil mes testeuses ont fait des très belles versions j'ai hâte de vous montrer toutes les photos c'est c'est vraiment très très estival c'est très chouette donc c'est drôle parce qu'en fait à la base l'année dernière j'avais pensé faire un petit t-shirt comme ça et je m'étais dit c'est pas vraiment mon truc de porter ce genre de petit pull tricoté pas forcément en laine ça peut être en lin pour pour la belle saison moi j'ai tendance quand il fait beau je vais mettre des débardeurs je vais mettre des petites blouses très cousues mais je vais pas les mettre ce genre de choses et puis finalement je me souviens avoir vu le pull un pull tricoté en dans la base antigone de Dereurum Natura par Lise Taylor l'année dernière et puis après on a vu beaucoup de petits pulls tricotés comme ça pareil des fois manches courtes ou voilà il y avait pas mal de modèles aussi dans le breeze de making stories et cette année je me suis dit bon je vais me lancer je vais essayer si jamais ça me plaît pas je rallonce les manches et j'en fais un petit pull manches longues voilà et en fait je l'ai fait manches courtes je l'ai porté et en fait je l'adore je l'ai énormément porté déjà enfin en tout cas pendant la période où il faisait beau ce qui n'a pas duré longtemps mais disons que du coup je l'ai mis quasiment tous les jours pendant une semaine et vraiment c'est hyper chouette parce que comme c'est large c'est ça respire beaucoup en plus il est tricoté avec un échantillon c'est pas c'est pas déjaugé du tout mais mais c'est pas serré non plus oui c'est pas déjaugé on voit vraiment mes mains à travers on voit pas mes mains à travers mais c'est voilà c'est très souple c'est très ouais c'est très léger en fait comme petit top et je pense que je vais pas mal le mettre cet été voilà donc le petit rose picotis qui sortira le 1er juin sur ravelry donc voilà pour les projets terminés ça va pas être un post caisse qui va durer une heure je pense parce que j'ai pas non plus 50 000 trucs à vous montrer mais maintenant les projets en cours alors comme vous le connaissez sûrement très bien si vous me suivez depuis un moment ce petit gilet c'est le gilet dents de lion que j'ai sorti il ya déjà un an et demi et en fait le 1er juin j'ai la chance de pouvoir faire un petit tronc chaud donc comment on dit tronc chaud en français c'est comme une présentation de mon travail en fait dans la boutique de ma ville donc on a une très chouette boutique de tricot dans ma ville qui fête ses trois ans et ils vont faire plein d'événements de choses comme ça d'ateliers et ils m'ont proposé en fait de venir présenter mon travail présenter mes modèles et et vendre les patrons via la boutique etc donc évidemment j'ai dit oui et donc je me suis acheté un un rack là une espèce de petite penderie pour mettre mes mes modèles je vous ai montré sur instagram d'ailleurs pour celles qui m'ont demandé je ne compte pas les laisser sur cintre à de vitamiternam parce que je pense que ça a tendance à déformer en fait les petits pulls ou les gilets donc en fait je vais les mettre sur le rack là je les ai laissé parce que j'étais en train d'organiser mais mais je vais les mettre sur le rack peut-être deux jours avant la présentation histoire qu'ils soient plus froissés mais sinon je vais les garder pliés sur mes étagères comme je fais d'habitude parce que sinon j'ai peur que ça se déforme et donc pour mon prototype de dents de lion en fait je n'ai que celui là parce que j'avais un mauve mais dont je n'aime pas du tout la laine c'était ma toute première version la laine était très très rustique mais vraiment vraiment très sèche pas du tout agréable enfin j'avais pas du tout aimé donc je l'avais refait dans cette laine là qui est la laine officielle qui est la patterns diploma d'écart qui est une laine anglaise qui se vend justement dans la boutique et elle était blanche en fait et ma fille l'a beaucoup beaucoup porté c'est du 2 ans elle l'a énormément pour porter pendant plus d'un an en fait elle le portait un peu trop grand au début avec les manches relevées et puis alors après un peu trop court avec les manches comme moi mais c'est pas grave ça lui allait très bien et en fait une fois je lui avais mis à la garderie et puis bah évidemment pull blanc à la garderie il était revenu taché de peinture rouge et j'avais pas réussi à les enlever enlever les taches donc j'avais décidé je vous l'avais peut-être déjà dit de le reteindre et donc je l'avais teint avec de la teinture jacquard coloris teal de mémoire voilà et c'est ça que ça avait donné et c'est vraiment très sympa le seul souci c'est que comme il a été énormément porté on voit que bon la laine elle a quand même pris un sacré coup et du coup voilà là il faut que je le lave en plus mais ça m'ennuie de n'avoir que ce prototype là donc j'ai décidé de tricoter une nouvelle version pour pouvoir justement présenter mon travail et pas pour ma fille pour qu'elle le porte je vais lui faire une version en 4 ans j'ai juste pas encore décidé de la couleur que j'allais que j'allais utiliser mais ça va venir et alors en fait comme il me reste pas mal de restes de ma Queen Senko que j'ai utilisé pour mon gilet rosa blanc j'ai décidé d'utiliser les restes pour faire un dent de lion enfant donc en fait il me restait un écheveau entier et un demi-écheveau donc ça faisait quand même beaucoup et du coup j'ai regardé j'ai pesé en fait combien il me restait et j'ai de quoi faire la version 3 mois donc je me suis dit bah voilà très bien je le présenterai en version 3 mois dans ce coloris là donc je l'ai commencé hier soir c'est très rapide hein du 3 mois là ça fait vraiment bizarre de tricoter ça j'ai plus l'habitude j'ai fait je l'ai monté hier soir j'ai fait la manche la première manche déjà voilà donc côte torse enfin voilà comme d'habitude quoi le petit dent de lion pour vous montrer ce que ça donne du 3 mois ça c'est le noisette en version 3 mois c'est tout petit par rapport à au dent de lion en 2 ans hop et puis ça c'est le noisette en 3 mois c'est vraiment c'est vraiment tout petit et donc là voilà ça fait à peu près ça hop voilà la manche exactement c'est exactement ça hein c'est les mêmes mesures à peu près donc voilà donc là j'ai fait une manche hier soir je l'ai mise en attente c'est un modèle qui se tricote en bottom up de façon à avoir les fleurs dans le bon sens et puis là avant de me coucher j'ai monté la deuxième manche donc voilà donc ça devrait aller assez vite hein monter la deuxième manche il faut que ça soit fait pour le 1er juin et on est le 17 mai voilà sachant que là j'ai fait la manche en une soirée je pense que là ça devrait être fini assez vite en tout cas pour la semaine prochaine ça devrait être terminé donc là j'ai ça sur mes aiguilles et puis ce qui va monter sur mes aiguilles après c'est parce qu'on va pas garder des restes comme ça ce sont mes restes de Yann by Simone parce qu'en fait elle m'avait envoyé 3 échevaux de chaque parce qu'au début j'avais prévu de faire le rosin en version longue et puis en fait en le portant je me suis dit non je préfère vraiment le faire en version courte de façon à pouvoir le mettre sur des robes parce que je trouve que le problème d'un gilet à la longueur normale mettons sur moi 40 cm c'est que quand on va porter une robe ou une jupe surtout taille haute si ça gonfle un petit peu si la forme de la jupe gonfle un petit peu le tomber n'est pas très joli en fait ça tombe au niveau des fesses et personnellement je trouve que c'est pas le plus joli et c'est là que les pulls et les gilets crop interviennent parce que vraiment ça permet de libérer la taille et pour que la jupe ou la robe prennent vraiment de l'ampleur sans que le gilet vienne la couper et donc voilà c'était le cas avec le rosa et qui arrive vraiment au niveau de la taille donc après chacun peut adapter en fonction de sa taille naturelle et donc du coup il me reste en fait beaucoup de laine parce qu'à la base je m'étais dit je ferais une version longue et qu'en fait très vite je me suis dit non en fait je vais faire une version crop donc je me suis dit comme il me reste un échefort entier de chaque et un petit reste je me suis dit je vais faire une version enfant voilà parce que comme très souvent j'aime bien décliner mes modèles le plus possible en version enfant ça a été le cas pour ERL je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs je pense que si la version enfant du pull ERL je crois que j'avais dû vous le montrer que vraiment j'adore c'est bien d'avoir tous mes patrons là c'est pratique donc voilà j'ai décidé de travailler sur une version enfant donc je vais travailler là dessus pour la rentrée la fin d'été la rentrée et voilà je pense que je proposerai une version longueur normale pour les tout petits et puis pareil vous n'êtes pas obligé d'utiliser du mohair pour les tout petits c'était la même chose pour le pull cosy il suffit d'utiliser un seul fil de DK et ça convient très bien du moment où vous avez l'échantillon c'est bon parce qu'on ne peut pas forcément mettre du mohair pour les tout petits ça fait des petites peluches là c'est pas bon pour eux et puis je pense qu'à partir de la version 2 ans je vais faire la proposition de version crop parce que ça ça pourrait être vraiment très joli pour des petites filles pour mettre sur des robes donc voilà il va falloir que je trouve une petite robe pour ma fille pour aller avec parce que là ce qu'elle a ça va pas c'est pas trop mais bon j'ai le temps donc voilà donc une fois que j'aurai fini mon don de lion le petit gilet rosa enfant sautera sur mes aiguilles et puis j'ai un autre projet sur mes aiguilles mais je peux pas vous le montrer mais je peux vous montrer la laine c'est un très beau coloris je cache ça voilà c'est un très beau coloris c'est la laine c'est le coloris Emeline de la bien aimée voilà donc je sors un peu de ma zone de confort vous avez vu c'est pas vraiment le genre de coloris que j'ai d'habitude mais c'est vraiment très chouette et donc j'ai deux coloris hop j'ai Emeline qui est là donc il y a un espèce de vert vert sapin un peu très profond il est très très beau et j'ai Dawn qui est un rose encore un vieux rose mais avec beaucoup de nuances il est magnifique donc voilà donc j'ai ça sur mes aiguilles également en ce moment pour un projet pour la rentrée enfin l'automne plutôt que la rentrée pour l'automne qui est pas terminé donc dès que j'ai fini ça et mon petit don de lion j'attaque le rosa enfant voilà bon bah c'est tout sur ce que les projets que j'ai en cours parce que là pour le coup je vous ai montré tous mes en cours j'en ai que deux et bientôt trois ouais voilà et puis bah maintenant je vais montrer ce que j'ai ramené de comment de l'événement où j'ai été samedi dernier donc j'ai eu la chance d'aller à Bath donc il y a une ville qui est à deux heures de chez moi j'ai pris le train j'ai pris le train pour y aller le matin et puis je suis revenue le soir donc c'était chouette et je suis allée à un événement qui s'appelait Sip Stitch Shop c'est un peu dur à dire sip boire un petit coup Stitch donc la maille quoi et shop magasin Sip Stitch Shop qui était organisée par la boutique A Yarn Story qui est une boutique à Bath qui est une très belle boutique qui vend beaucoup de laine mais surtout de la laine de la laine luxueuse il y a très peu de laine à petit budget dans cette boutique là mais voilà ils proposent ils revendent Julie Asselin ils revendent La Bien-Aimée ils revendent Hedgehog Fibers enfin voilà ils revendent plein de laines différentes et en fait elle organisait un événement pour la designer la designer Helen Stewart qui a l'Instagram sous le nom de Curious Handmade qui fait beaucoup de châle et en fait c'est une Anglaise enfin non c'est une Australienne pardon qui vivait en Angleterre depuis 15 ans et qui retournait en Australie vivre voilà vivre là-bas et donc ils ont fait un petit événement pour son départ et il y avait pas mal de vendeurs en fait qui étaient qui étaient là-bas et donc en fait moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller alors j'aurais pu y aller en visiteur mais en fait j'en avais même pas entendu parler je trouvais que la publicité autour du truc était assez tardive en tout cas sur Instagram donc j'en avais pas entendu parler avant que Paula la teinturière derrière Moelle View que j'avais aidée à Edinburgh me propose enfin me demande si je pouvais venir l'aider sur le stand parce que voilà comme c'était à 2h de chez moi etc donc évidemment je lui ai dit oui moi ça me fait hyper plaisir c'est hyper chouette c'est une femme que j'aime beaucoup elle est adorable j'adore son travail j'adore les bases qu'elle va rechercher qui sont pas déjà que ce sont des bases locales voilà elle essaye de travailler le plus possible localement donc Angleterre ou Pays de Galles en plus elle teint tout naturellement enfin vraiment elle a une esthétique derrière son travail en plus en plus des valeurs en plus de son talent et c'est une jeune femme qui est absolument adorable elle est hyper sympa elle est drôle enfin voilà j'aime beaucoup cette femme et du coup quand elle m'a proposé de venir l'aider évidemment j'avais du mal à dire non j'ai dit oui j'arrive donc je suis allée passer la journée là-bas c'était très chouette j'ai pu rencontrer des personnes que je connaissais pas qui me suivaient donc c'était cool j'ai pu rencontrer Dani de Little Bobbins qui est une anglaise qui fait des podcasts si vous regardez les podcasts en anglais vous voyez sûrement qui sait avec son petit garçon donc ça c'était très chouette et puis après dans les vendeurs il y avait donc Daphne de The Fiber Company il y avait évidemment Carmen de A Yarn Story il y avait Paula de Moelle View il y avait Maya de The Woolbaum donc avec qui j'ai travaillé plusieurs fois cette année donc sur le pull ERL sur le pull Suzy voilà et dont j'adore aussi le travail les couleurs enfin voilà j'aime beaucoup Salen donc j'ai pu la rencontrer pour la première fois c'était hyper chouette parce que voilà c'était que des emails en plus j'étais pas sûre de son visage parce que j'avais vu qu'une seule photo sur Instagram et j'étais même pas certaine à 100% que ça soit elle donc je c'est toujours bizarre de discuter régulièrement avec quelqu'un entre guillemets sans savoir sa tête quoi donc voilà donc c'était bien je l'ai reconnu tout de suite parce que c'était bien la personne que j'avais vue en photo et vraiment voilà une femme très gentille très douce voilà et puis après il y avait d'autres vendeurs mais que je ne connaissais pas des teinturiers anglais et une qui avait une boutique aussi je crois mais voilà je ne les connaissais pas donc j'ai regardé un petit peu c'était chouette il y avait une autre personne qui vendait des paniers et des bijoux voilà c'était très chouette c'était une chouette journée il n'y avait pas trop de monde donc on a pu discuter il y avait des thés, cafés et gâteaux à volonté hyper bons donc évidemment c'est toujours top et puis voilà et donc moi j'ai magasiné de la laine alors je m'étais dit je ne veux pas rentrer avec trop de choses parce que j'ai déjà pas mal de choses ils ont tous un projet mais j'ai déjà pas mal de choses j'avais ramené pas mal de choses d'Edenbourg que je n'ai pas encore tricoté j'ai des idées de projet en tête mais je n'ai pas encore tricoté j'ai tricoté ça par contre mes échefaux de Moelle View je ne peux pas vous montrer ce que c'est mais j'en avais 5 j'en ai tricoté 4 et ça je vais garder pour un accessoire je pense un bonnet ou quelque chose donc ça quand même j'ai tricoté tout de suite mais c'était de la harane donc ça va vite donc voilà je m'étais dit je ne veux pas ramener trop de choses et une des choses sur laquelle j'ai à nouveau craqué parce que vraiment il n'y a pas à dire c'est juste sublime c'est la Suri Alpaca de Moelle View donc Paula c'est la première à avoir proposé cette base qui est vraiment une base qui change qui est hyper douce donc c'est Suri Lace 74% Baby Suri Alpaca 26% Melberry Silk 50 grammes 300 mètres donc c'est dentelle voilà et alors elle était en train de le tricoter en double pour faire un gilet sorbet le sorbet cardigan qui est une designer des pays scandinaves je ne connais plus son nom en version enfant et elle le faisait pour sa fille et c'était d'une douceur mais c'était incroyable vraiment incroyable et du coup je suis repartie avec 3 échevaux pour faire sûrement un accessoire genre un châle donc je n'ai pas encore trop d'idées mais je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de les mettre sur mes aiguilles parce que je trouve ça juste trop beau et ils sont à 20 livres les chevaux donc c'est le prix de ils ne sont pas si chers que ça par rapport à d'autres fingering alors évidemment c'est de la lace mais en même temps voilà il suffit de les tricoter en double en fait j'ai hésité à en prendre en plus pour tricoter comment dire en double et j'avais peur de ne pas avoir assez et elle m'a dit écoute moi mon gilet enfant je le fais en double en prenant en fait en divisant un échevau en deux parce que comme c'est de la lace mais que c'est hyper poilu en fait tu peux tous les diviser en deux puis ça t'en fait 4 de ça et un de ça et ça te fait une quantité comme si c'était de la fingering quoi donc du coup voilà j'ai décidé de faire comme ça et puis bon j'ai eu de la chance de me les faire offrir pour me remercier de l'avoir aidé toute la journée sur le stand encore une fois j'y étais absolument pas allée pour ça voilà j'avais sorti ma carte bleue j'avais l'intention de me les payer mais voilà elle m'a dit c'est soit je te paye soit tu repars avec la laine donc tu choisis mais tu ne repartiras pas sans rien bon d'accord donc je suis repartie avec la laine donc voilà je me sens très chanceuse en même temps elle sait très bien que je vais les tricoter et pour un design donc voilà mais c'est quand même hyper sympa de sa part de me partager son travail et puis alors par contre ce que j'ai payé c'est un baume pour les mains donc voilà ça c'est des baumes qui sont très populaires qu'elle a sorti dans le nouveau packaging à Edinburgh donc c'est des baumes à la fois avec de l'huile et du beurre voilà ça ressemble à ça et en fait tout est organique tout est bio hop voilà alors ça fait assez gras comme ça mais en fait ça rentre dans la peau très vite et puis donc elle a vraiment réfléchi au niveau du packaging pour que ça soit le plus écologique possible donc voilà donc c'est en papier et puis en plus elle peut le enfin en papier carton et en plus on peut le pousser jusqu'en haut ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de perte donc ça c'est quand même top et moi j'ai pris le la senteur Sweet Orange and Vanilla Bean donc c'est ça sent pas vraiment les agrumes orange elle me disait je trouve que ça sent plus la vanille elle me dit ça sent la France ok et c'est vrai que ça ouais ça sent très bon donc voilà si vous avez la chance de pouvoir essayer ces baumes ils sont vraiment top j'en avais déjà un dans son autre packaging que j'avais gagné sur Instagram il y a genre deux ans quand elle avait fait un concours la seule fois où j'ai gagné quelque chose et vraiment ils sont top et je vous dis ils rentrent très bien très vite dans la peau donc on peut tricoter pas longtemps après voilà les mains sont sèches et puis tout est bio tout est comment dire écologique au niveau de l'emballage etc donc il faut essayer de soutenir ce genre de démarche voilà et la dernière chose que j'ai ramené c'est un kit de mini de chez The Wool Barn parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes on ne change pas une équipe qui gagne donc voilà hop un kit de mini rose et mauve comme d'habitude et c'est la base Cachemire Sock Mini 80% Superwash Merino 10% Cachemire 10% Nylon 5 x 20 grammes donc voilà et puis je suis en attente des chevaux de de fingering qu'elle va atteindre pour moi parce qu'en fait là il n'en avait que deux j'avais besoin de trois et j'ai une idée de design pour l'année prochaine avec ça voilà donc je ne vous en dis pas plus j'attends de recevoir la laine mais je voulais vous le montrer quand même et puis bah sinon c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai niveau laine j'ai quand même tricoté pas mal de bases de bases naturelles ou de bases comment dire teintes naturellement aussi aux plantes cette année mine de rien dans ces derniers mois et je suis aussi contente de voilà de travailler plus avec ce genre de avec ce genre de fibres voilà bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je reviendrai j'espère vous voir dans quelques semaines ou quelques mois pour vous parler un petit peu d'autres projets que j'ai vous présenter de nouvelles choses mais je ne sais pas trop exactement quand est-ce que je je pourrais retourner mais voilà en attendant je voulais faire cette petite vidéo comme ça vous en avez une avant l'été pour sûr et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous bye